Les sons de la Dan, l'appel musulman à la prière, retentissent dans les haut-parleurs d'une synagogue. C'est une scène d'un rassemblement œcuménique marquant la rupture du jeûne, du ramadan pour les musulmans, le jeûne d'Esther pour les juifs et la nouvelle année, ou Norouz pour ceux qui la célèbrent. Le rabbin Stuart Wemblat affirme que le rassemblement de cette année est différent de celui de l'année précédente. Le monde a beaucoup changé depuis l'Iftar d'il y a un an. Une guerre a éclaté entre Israël et le Hamas. Malgré le malaise croissant suscité par le conflit entre Israël et le Hamas, plus de 100 personnes ont participé au repas organisé par l'American Muslim and Multifaith Women's Empowerment Council, AMWEC, en collaboration avec le combat antisémitisme mouvement. Nos voisins ne changeront pas. Ce seront des chrétiens, des juifs, des hindous. Nous devons faire abstraction de la politique et nous considérer les uns les autres comme des êtres humains et voir comment nous pouvons combler le fossé. Les organisateurs affirment que plusieurs menaces ont été proférées contre l'Iftar de solidarité judéo-musulmane cette année. Il y a un sentiment de tension accrue, un sentiment de sécurité accrue. Et à bien des égards, cela rend ce que nous avons fait ce soir encore plus important. Il était difficile de s'y retrouver et certaines personnes ont choisi de ne pas venir parce qu'elles ne comprennent pas nécessairement l'importance d'un événement comme celui-ci, à un moment comme celui-ci. Michael Herzog, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis qui a assisté à l'événement, a déclaré que les juifs ont été confrontés à une montée de la haine et de l'antisémitisme au cours des derniers mois. Il recommande de relever ses défis par la foi, l'éducation et la construction de ponts. Il pense que des événements comme l'Iftar multiconfessionnel peuvent envoyer un message positif. Nous espérons que ce message résonnera dans tous les esprits parce que nous vivons des jours difficiles où nous sommes tous confrontés à la haine, à l'antisémitisme, à l'islamophobie. C'est la réponse. Les intervenants ont souligné l'importance de favoriser l'engagement interconfessionnel aux États-Unis, de lutter contre l'antisémitisme et l'islamophobie, de créer un climat de compréhension mutuelle et de mettre fin au langage qui divise les musulmans et les juifs. Sous-titrage ST' 501